Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les bases de Nuke et notamment le traitement des objets qui se déplacent dans une scène, le traitement du temps et du déplacement avec la notion de flou de déplacement ou motion blur en anglais, plus connu sous le nom de motion blur, que l'on voit ici se réaliser avec un petit effet de glow supplémentaire sur la chute des cubes ici dans la scène. On va surtout regarder quel est le pipeline de réalisation à partir du moteur de rendu, ici ce sera mental révéré, que l'on va pouvoir utiliser pour ramener l'information dans le logiciel de compositing Nuke pour traiter notamment le motion blur, mais aussi le ZDef et ainsi de suite, différentes informations qui vont nous permettre d'apporter un traitement post-production, bien entendu, après rendu, post-rendu dans Nuke pour améliorer, transformer l'image. Dans un premier temps, on va aller regarder l'information que l'on a dans Nuke, que l'on a récupérée du rendu 3D, puis on reviendra dans le moteur de rendu pour voir comment on obtient ces informations-là, sans entrer trop dans les détails, puisqu'on n'est pas sur un tutoriel ici du moteur de rendu, que ce soit mental ray ou verré. En revenant ici dans Nuke, on voit notre fichier EXR, qui est notre fichier, notre série d'images rendues dans Maya, mental ray et ou verré. On va sortir un fichier EXR qui contient plusieurs passes, avec le viewer 1, ou avec le postage stamp, on peut voir l'ensemble des différentes passes. On va les regarder ici, on a bien entendu l'alpha, on a le def ici que l'on voit, je vais agrandir légèrement, voilà. On a différents types d'informations, verré dirt qui est la passe d'occlusion que l'on pourra donc réutiliser, total light ici c'est du verré, la velocity ici, qui nous intéresse particulièrement, et que l'on va pouvoir donc travailler, qui est donc une passe de velocity que l'on a dans verré, qui est très pratique, et qui permet donc de donner la vitesse relative par rapport donc à la caméra, donc par rapport au plan caméra. C'est-à-dire qu'on a une vitesse qui est donnée sur deux axes, U et V, ou X ou Y, ou R rouge et green, red et green, et qui va nous permettre donc de pouvoir récupérer cette information-là comme valeur et pour induire donc un flou de mouvement. Donc on a la velocity ici, et puis voilà pour les différentes passes qui ont été donc ici utilisées. Alors notamment la velocity, ici on va voir donc dans verré comment on peut bien entendu la récupérer, c'est relativement simple. On va venir maintenant dans Maya et verré. Dans Maya ici, avec le moteur de rendu verré au niveau de la réalisation des cubes, ici sur la passe de cube, on a mis en place donc le moteur de rendu verré en venant override sur ce render layer, donc le moteur de rendu verré à la place de mental ray, parce qu'on recherchait donc la réalisation plus rapide et plus simple de différentes passes, et notamment la passe de velocity ici que l'on voit. Donc ici dans le frame buffer de verré, on a donc les différentes passes de rendu que l'on a vu donc dans Nuke, la RGB color, l'alpha bien entendu, la ZDF que l'on retrouve, la velocity, l'objet ID aussi qui est assez intéressant pour séparer les objets, ici si on veut en travailler un plus qu'un autre, le verré Dirt qu'on a vu ici qui est de qualité moindre, mais c'était juste pour se donner une idée de ce que l'on pouvait obtenir, bien entendu on enlèvera le sol et le total light ici pour récupérer cette information-là de la lumière globale, directe et totale. Et je reviens sur la velocity ici, où on va avoir l'information de la velocity qui va être donnée par la passe de velocity. Alors les différentes passes dans verré, on les obtient ici dans Render Elements, ces éléments ici, et on les a donc sur la gauche, en double clic, et ils apparaissent donc sur les passes à rendre ici, sur lesquelles on peut éventuellement avoir des paramètres à modifier. Donc je viens sur la passe de velocity, et sur la passe de velocity, le principal paramètre, c'est éventuellement de clamper la velocity avec une certaine valeur, ou pas, mais surtout c'est de mettre un max velocity ici, en rapport à ce qui va être la velocity la plus maximale. Donc on recherche dans notre scène, où on a les objets qui bougent le plus rapidement, on fait le rendu, et on obtient ici une valeur de max velocity in last frame. Donc ici 6.35, ce n'est pas la frame la plus rapide. En fait, la valeur moyenne la plus rapide, c'est plutôt dans les 14.15, et donc ici j'ai mis une valeur de 16, de telle manière de couvrir toute la plage de velocity, en termes de magnitude de velocity bien sûr. la velocity est un vecteur à trois composantes ou à deux composantes, et ici on parle bien entendu, quand on dit max velocity, une valeur, on parle de la magnitude du vecteur ici, que l'on va prendre en compte. Donc on met une valeur 16, de telle manière de couvrir la plage de luminosité sur les trois canaux RGB. Alors B non, mais RG, c'est les trois canaux utilisés. Donc ici, si on enlève les trois canaux, il ne reste plus rien. Sur le blue, eh bien on n'a rien sur le V. Sur le green, on a le déplacement latéral, et sur le red, on a le déplacement vertical, et sur le green, le déplacement horizontal, c'est ça. Et donc la composante des deux, donc green, red, red channel et green channel, vont nous donner le déplacement relatif des objets par rapport à la caméra, bien entendu. On n'a pas le déplacement ici, global, sur l'ensemble des trois axes, puisqu'on a laissé par défaut, ce qui est coché, ignore Z, ce qui va permettre d'ignorer la troisième dimension, puisqu'on n'en a pas besoin dans le motion blur, enfin dans ce cas, des nodes de nuke, et on a besoin plutôt du mouvement relatif pour créer du flou de mouvement, c'est du mouvement relatif des objets par rapport à la caméra. La caméra pouvant bouger aussi, donc c'est bien du mouvement relatif qui nous intéresse. On verra un autre exemple dans un tutoriel, où on suit par exemple un avion de chasse dans un décor, et l'avion, bien sûr, est un peu flouté, mais le décor est totalement flouté, étant donné que la caméra essaie de suivre cet avion de chasse, on a un mouvement relatif, bien entendu, de la caméra, de l'avion et du décor montagneux derrière. Ok, donc je reviens maintenant dans Nuke, et dans Nuke, je retrouve donc ma passe ici de Velocity, alors je me remets en mode RGBA, voilà, et puis ici dans la construction, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser donc le shuffle de manière assez classique. Alors je recommence donc la construction ici qui nous intéresse. Je vais laisser cette partie-là, color correction, le right, je vais l'enlever. J'ai le décor ici juste en image fixe, c'est suffisant. Ok, la partie qui nous intéresse, elle est ici, donc avec le format EXR. Dans le format EXR, je sais que c'est la Velocity, je vais la sortir ici avec un shuffle. Donc le shuffle, on le connaît un peu, c'est les bases du traitement des channels et des layers dans Nuke. Donc ça nous permet de sortir donc une information et de la renvoyer donc dans, éventuellement, un autre canal, que ce soit le RGB ou un autre layer existant, pardon, le RGB ou le motion par exemple, où on peut en créer bien sûr un nouveau sans aucun problème. Donc ici, on a notre format EXR composé de différents layers que l'on voit dans le viewer 1. Dans le shuffle ici, on va venir donc créer en entrée le RGB A. Donc on le laisse tel quel, on ne veut pas le toucher. Et puis on va venir en entrée 2 ici, venir chercher un autre layer, la Velocity, que l'on a vu par ailleurs, donc, et qui est réalisée dans Vray. Et on va venir donc la poser sur le motion en U et en V. Donc on le fait deux fois parce qu'il y a quatre canaux, mais une seule fois suffit. Et on est venu chercher ici, donc, le layer motion qui existe par défaut, mais on aurait pu très bien créer ici un new layer, où on aurait appelé déplacement en français par exemple, et avec deux paramètres U et V créés, ou X, Y, et on aurait utilisé ce new layer ensuite dans ce qu'on va voir dans le vecteur Blur. OK, donc là, par commodité, j'utilise le motion, c'est prévu pour ça, notamment. Et je prends donc l'entrée de la Vélocité X et Y, et je la mets en U et en V, le motion étant composé de deux canaux de par défaut U et V, donc le Velocity étant composé de trois canaux X, Y, Z, ou RGB, et ici, je mets donc en U et en V. OK, donc à la sortie du shuffle, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du RGBA d'un côté, sur le layer RGBA, ça n'a pas bougé, et puis j'ai l'ensemble des autres layers, et j'ai un nouveau layer, enfin, je n'ai pas un nouveau layer, j'ai le motion qui est venu récupérer l'information de la Vélocity. Ce qui va me permettre ici, donc, on va enlever celui-ci, l'exposure, ça va me permettre de mettre donc un Vector Blur ici, le Vector Blur, donc, on va le retrouver ici, dans les possibilités, donc, de déplacement, voilà, ici, de Blur, Vector Blur, ici, où on tape, tape, Vector Blur, ici, le Vector Blur, lui, fonctionne avec un entrée Channel, donc RGBA, ou Wall, c'est semblable, selon ce que l'on veut, donc, mettre en Motion Blur, et puis, il va prendre des informations d'un Channel, d'un UV Channel, ici, et donc, il a besoin de paramètres qui s'appellent UV, et on va les retrouver dans le Motion, c'est le plus pratique, ici, et comme le Motion, juste au-dessus, est venu récupérer les informations de la Vélocity, eh bien, très facilement, ici, on a les informations de la Vélocity dans le Motion, en U et en V, donc, en X, en Y, ou en R et en G, comme on l'a vu, dans les rendeurs Layers, ou dans les rendeurs Elements, de Véret, ici, on va pouvoir, donc, alors, on va voir ce que ça donne, en termes de résultats, ici, voilà, donc, ici, il faut vérifier si ça fonctionne bien, mettre un effet multiplicateur, donc, multiply, ici, relativement fort, je mets 200 exprès, et je vois mon résultat, je vois que ça fonctionne, c'est important, ici, le offset, il est à 0, voilà, ou à, moins 0,5, pardon, par défaut, et voilà le résultat qu'on obtient, on obtient bien du Motion Blur, avec un multiply, ici, relativement important, à 200, donc, on voit bien que le motion, le vecteur Blur fonctionne, on va aller un peu plus loin, voir si on a, effectivement, un Motion Blur qui suit le mouvement, donc, on a une rotation des cubes qui tombent, et qui rebondissent, qui tournent, et on le voit bien, ici, dans le Motion Blur, donc, a priori, le Motion Blur, ici, fonctionne bien, ok, donc, ensuite, eh bien, on va régler ce Motion Blur sur des valeurs plus petites, bien entendu, éventuellement, on va pouvoir augmenter, donc, le, la force du, du Motion, à la sortie du shuffle, donc, avec un exposure, par exemple, on va pouvoir, donc, en le clissant, ici, l'exposure, le node exposure, et en venant chercher le channel de traitement motion pour l'exposure, ici, en stops, ici, par exemple, on va pouvoir, donc, augmenter la force, ici, la valeur de, la valeur de, du Motion Blur, du U et du V, et donc, on voit bien que, en augmentant, la valeur, ici, du stop, en 2,8, sur les trois canaux, on multiplie, donc, l'exposition, par 2,8, 3, ici, 3,6, même, on voit qu'on augmente, donc, la force du Motion Blur, donc, c'est une autre façon de le faire, ici, d'augmenter cette valeur-là, ici, si on regarde, ce qui se passe, au niveau de la sortie, donc, exposure, si on se met, donc, ici, exposure, motion, voilà, ce que l'on voit, on ne voit pas grand-chose, en termes de RGB, ça n'a plus trop de sens, c'est des valeurs numéraires qui nous intéressent, parce qu'on a dépassé largement les limites de saturation, donc, des couleurs, ici, et c'est bien le résultat qui nous intéresse, qui est interprété par, par Nuke, ici, que l'on peut voir, donc, encore une fois, je viens augmenter, ou diminuer, ok, je reviens sur le vecteur Blur, et j'ai l'offset pour décaler, l'offset pour remonter le Motion Blur vers l'arrière, par exemple, ok, voilà, avec un peu à l'avant, moins 0,7, ici, on a différentes méthodes, backward, forward, donc, la plus classique étant la forward, ici, voilà, donc, pour la mise en place, assez simple, du vecteur Blur, ici, alors, pour terminer, j'ai fait un petit effet, donc, de Glow, ici, supplémentaire, et puis, je suis venu m'amuser à le merger, donc, avec les objets de départ, de la manière de renforcer les objets présents, en même temps, en leur mettant, donc, un effet, donc, eh bien, de Motion Blur plus de Glow, donc, alors, on peut essayer, ok, ici, par exemple, avec le B en dessous, et le Glow dessus, qui vient se superposer, en mode Screen, ici, plus ou moins fort, on pourra mettre, ici, voilà, pour pouvoir avoir ce petit effet supplémentaire, alors, bien sûr, on réglera le Motion Blur, on le réduira un peu, quand même, voilà, pour avoir juste un petit effet, tout dépend, bien sûr, de la vitesse finale, que l'on pourra donner, donc, au cube, ici, donc, j'ai un Color Correct, sur l'ensemble, ok, le Color Correct, il fait intervenir, donc, un nouveau Shuffle, qui prend le ZF, on fait la même opération, mais on met le ZF, ici, dans l'alpha, et ça nous permet de travailler, donc, le Color Correct, en fonction, donc, d'un masque alpha, ici, pour venir désaturer, un peu, l'arrière-plan, comme on le voit, les cubes en arrière-plan, ça permet de donner, un peu de profondeur, et puis, je vais donner, un petit coup de Retime, ici, ok, pour venir accélérer, le mouvement des cubes, et enfin, donc, compositer avec le décor d'arrière-plan, qui ne bouge pas, voilà le résultat qu'on obtient, ici, comme on l'a vu, donc, en introduction, on pourra, bien entendu, encore une fois, venir totalement, maîtriser les paramètres, donc, insister sur le Motion Blur, j'insiste ici fortement, voilà, on verra aussi, qu'on a la possibilité, de rajouter, donc, des, des frames, des frames blind, et du Retime, aussi, pour venir rajouter, donc, des frames intermédiaires, et améliorer, éventuellement, donc, la définition du Blur, autour de l'objet, du Motion Blur, autour de l'objet, mais voilà, en base, donc, le résultat que l'on peut, donc, obtenir assez rapidement, grâce, encore une fois, donc, à un compositing, bien sûr, maîtrisé ici, mais à l'information qu'on est venu, donc, chercher dans le, dans le rendu, CG, dans Maya, et dans Verre, avec cette passe de Velocity, ensuite, qui nous permet de retravailler, totalement, donc, le Motion Blur, dans Nuke, comme on va pouvoir, voir, comme on l'a fait ici, avec le ZF, pour la saturation de la couleur, on pourra le faire, donc, avec d'autres, d'autres passes, le Point Pass, on verra dans le prochain tutoriel, le Normal Pass aussi, pour venir faire du Relighting, toutes ces passes sont très importantes à comprendre, donc, pour réaliser un bon compositing, ensuite, dans Nuke. de la façon dont on peut faire de lazięche, vous ne sais pas par la saturation, on va pouvoir l'aider,